Bonjour, présentation du Holik MTL RDA par VapFly VapFly nous revient avec le Holik MTL Alors c'est pas pour nous déplaire, c'est un petit peu le retour de la vape serrée, ce genre de choses On va voir ce que VapFly nous propose un petit peu On va aller voir le plateau, les spécificités, ce genre de choses On va aller voir ça à l'intérieur et se faire un petit montage Moi ce qui me plaît bien de chez VapFly, c'est quand on l'achète, surtout ce qu'on va avoir derrière ces deux petits autocollants Ça nous permet de voir, être sûr et certain que le RDA ou l'atomiseur n'a pas encore été ouvert Et ça pour moi c'est un gage de sécurité, aussi d'être sûr de ne pas avoir de contrefaçon J'ouvre un petit peu, qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur ? Nous allons avoir une petite carte qui nous remercie, ce genre de choses, classique L'autre côté c'est en chinois, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre Donc qu'est-ce qu'on va voir tout de suite ? Nous avons le Holik, alors il faut savoir qu'il existe en différentes couleurs Il existe en Gold, Rainbow, SS, SS Noir, ce genre de choses Donc ça nous laisse un petit peu de panel de différentes couleurs Je vais ouvrir tout de suite le côté, voir ce qu'il nous propose Donc nous avons un petit bout de ring de fourni avec Ça, ça me plaît bien, je sais tout de suite sur quoi je vais le placer Sur un petit Killer Gun, ça fera bien un beau petit setup Nous avons un tournevis, tous les vis qu'il faut Nous avons une clé Allen et nous avons, ouais, voilà On est bien fourni, on a de quoi à faire avec Quelqu'un qui débute, qui n'a pas forcément de matériel, c'est très bien Il aura tout ce qu'il faut Je continue un petit peu Alors VapFly nous propose son propre coton Ainsi que ses propres coils On va en tester un pour voir un petit peu ce que ça vaut Hop, voilà Je continue un petit peu Donc qu'est-ce que nous avons à l'intérieur ? Nous avons une petite notice à l'intérieur C'est bien, ils ont pensé à nous Logiquement, voilà, j'ouvre, nous sommes en français Ça fait plaisir Ils ont pensé à nous On voit qu'ils font des efforts, ce genre de choses Donc c'est toujours intéressant Donc allez, on va voir un petit peu ce RDA Qu'est-ce qu'il va nous donner de beau Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout de suite un petit peu les dimensions Donc on va voir, hop, la hauteur, ce que ça nous donne Hop, alors sans le pin Juste, hop, avec le drip tip Nous sommes à Que je dise pas de bêtises Nous sommes exactement à 37 mm de hauteur Donc quelque chose de très respectable On n'est pas sur un haut RDA Alors comme on disait, est-ce qu'il fait bien 22 mm ? Oui, il nous fait bien 22 mm Voilà, 22 mm On va voir, c'est qu'au niveau des airflows On a plusieurs possibilités Donc on a ce côté-là Mais on a aussi l'autre côté Si on veut donner quelque chose d'un petit peu plus restrictif Soit d'avoir un airflow qui arrive que d'un seul côté Soit les deux Ce genre de choses Donc c'est pas négligeable Le drip tip en haut est en DELRA Donc pour la chauffe, logiquement, ça devrait aller Je vais prendre une petite box pour pouvoir démonter Et vous montrer l'intérieur Voilà, un petit peu le top cap à l'intérieur Et taillé en dôme Donc pour la saveur, logiquement, ça va jouer Alors les joints sont assez costauds Au départ, comme vous pouvez voir Pour pouvoir démonter Bon, enfin, bref Je le laisse comme ça On va voir ça ensemble Le plateau de montage Alors ça, c'est intéressant Il faut savoir que nous avons une vis BF Moi, je vais le laisser comme ceci Puisque je vais l'installer sur mon Killer Gun Baby Ce qui est intéressant Ça va être au niveau du plateau de montage Comme vous pouvez voir Nous avons une vis ici Une vis de l'autre côté Mais on a deux autres vis à ce niveau-là Vous allez me dire à quoi ça sert Et bien, ça va tout simplement Permettre de jouer vis-à-vis de l'airflow Le rendre plus ou moins restrictif Pour donner un petit peu une ordre d'idée Je ne sais pas si ça va bien se voir A la caméra ou pas On va essayer de faire ça ensemble Se faire ça ensemble à la caméra Donc, plus on va tourner de ce sens-là Plus on va ouvrir l'airflow Alors, on peut le voir ici à ce niveau-là Hop, voilà Et plus je vais aller dans l'autre sens Plus ça va restreindre l'airflow Qui va aller directement à ce niveau-là Alors, hop, je ne sais pas si ça se voit bien Là, on va voir Hop, là, j'ai complètement fermé Là, j'ai ouvert Là, j'ai complètement fermé Hop Alors, il faut bien regarder Là, à ce niveau-là Là, ici Je vais tourner Hop Là, je suis ouvert Et là, je suis fermé Là, je suis ouvert Là, je suis fermé Hop, on va ouvrir un petit peu tout On va voir ce que ça va donner un petit peu Hop, voilà J'ai tout ouvert Allez, je vais installer un petit coin Et on se retrouve tout de suite Donc, comme on peut voir J'ai positionné mon col Ce qui est bien, c'est que sur le plateau Ils ont pensé à nous faire des petites gouttières Pour pouvoir poser mon coil dessus Enfin, surtout ma barre de coil Et là, je vais serrer On va voir ce que ça va donner Est-ce que ça va aller tout seul Est-ce que je vais en mettre partout Ou pas Est-ce que ça va ? Le fil ne va pas se barrer en cacahuète Non Hop Hop Voilà Pour le premier On va faire la même chose sur le deuxième Voilà On est bien positionné tout de suite Ça se met bien vis-à-vis de l'airflow Alors, je vais juste me déplacer un petit peu mon coil Je vais le remettre bien droit comme il faut Hop Voilà Donc, avec le positionnement sur la gouttière Il n'y a pas de problème Ça se fait tout de suite Je retire ma barre Et voilà On voit qu'on est bien positionné Je vais peut-être le remonter un tout petit peu Voilà Et je vais couper mes excédents De coil Enfin, de fil Hop On va couper ça Voilà Pour le premier Voilà Pour le deuxième L'avantage du plateau Qu'il ne soit pas vraiment Juste à côté du top cap C'est qu'on n'aura pas de problème de course circuit Pour pouvoir couper le fil On est sûr qu'une fois qu'il est coupé On n'ira pas trop loin Je vais stabiliser ma résistance Comme on peut voir J'ai stabilisé ma résistance Je suis à 0,93 ohm Il me les avait donné pour 1 ohm Ça vient On est à peu près pareil C'est pas méchant Hop Je vais insérer mon coton à l'intérieur Donc, j'utilise le coton qui m'est proposé avec Hop Voilà Alors, on va éviter de perdre trop de coton On va aller quasiment au bout de la mèche Voilà Alors, ça se fait assez facilement Voilà Et je vais couper mon trop plein de coton Comme on peut voir Nous avons une belle cuve Donc, je ne vais pas couper au ras Je vais avoir tendance à aller un tout petit peu plus loin Que sur le côté Voilà Je vais faire la même chose De l'autre côté Hop Je vais un tout petit peu plus loin Voilà Maintenant, ce que je vais faire C'est que je vais redescendre Hop Mon coton Pour aller au fond de la cuve Voilà Alors, ça nous fait même une très belle capacité Même si on n'est pas sur du BF Alors, il faut savoir que comme je disais La vis BF est fournie Même si on n'est pas sur du BF Comme on va voir Hop Ça nous laisse quand même une grande capacité de liquide Je vais ajouter un petit juice à l'intérieur Hop On va voir si le coton fonctionne bien Hop C'est une bonne capillarité Alors, ma foi Ça a l'air d'être pas trop mal Il a l'air de plutôt bien boire tout de suite Non, ça m'a l'air d'être pas mal Voilà Je me permets de remplir Hop La cuve Voilà Qu'est-ce que je vais faire tout de suite ? Je vais l'installer sur mon Killer Gun Puisque comme je vous ai dit Je vais me faire un petit setup avec Étant donné qu'on a le beau tearing Ça va pouvoir nous donner quelque chose de plutôt joli Hop Je mets Le beau tearing Voilà Comme ça on sera complet Hop En plus on est quasiment la même couleur Hop On est quand même sur un bon 24 mm Le beau tearing On est quand même sur un bon 24 mm Comme vous pouvez voir Le beau tearing ne fait pas tout à fait 24 Je dirais même Il fait plutôt un petit peu plus Je dirais même presque 25 mm Et je vais installer l'ensemble Surtout ce qui est important C'est de mettre son Le trou ici D'airflow à ce niveau là Puisqu'étant donné Que ça va remonter Si vous mettez par exemple Votre cloche comme ceci Ça ne va pas le faire Vous n'aurez pas un bon airflow Bien réglé comme il se doit Donc voilà J'ai mis l'ensemble Comme on voit Ça fait quelque chose de plutôt pas trop moche Hop Et qui envoie tout de suite Allez on va se voir en plan large Pour voir comment ça va Donc voici ce que nous donne Le petit holic en setup Donc on est vraiment Hop Un setup de poche Par exemple avec le killer gun Donc résistance en Aoum Vous allez me dire Ça ne va pas être terrible Du MTL Ça va être encore pire Allez on serait un petit nuage Et bien ça se défend Plutôt pas mal Alors certes On n'est pas là pour faire Un gros nuage Mais ça se défend Plutôt bien Résistance Aoum N'oublions pas Alors qu'est-ce que je vais penser De ce petit RDA Plutôt un bon nuage Alors Quand on est ouvert au maximum On est plutôt sur un airflow restrictif On n'est pas vraiment sur un pur MTL Allez je vais resserrer l'ensemble On va être au plus serré On va voir ce que ça va donner Voilà au plus serré Alors on est Pareil On va être Ouais sur un MTL Ouais mais pas encore Assez serré pour moi Ouais on n'est pas sur un pur MTL Où ça va être vraiment un truc Où il va falloir tirer assez fort On va être plutôt Ouais voilà Sur un airflow restreint Et j'irai plutôt là-dessus C'est pas pour me les plaire Ça me plait plutôt bien Est-ce que ça fonctionne bien Est-ce que la sauvure est là Est franchement à fond Je suis vraiment épaté Par ce petit truc On est aux alentours Je crois d'une vingtaine d'euros Ouais maximum 25 euros On n'est vraiment pas cher Et franchement La saveur C'est un truc de ouf Je trouve que ça fonctionne très bien On a vraiment une bonne saveur On ressent bien toutes les saveurs Tout notre liquide et tout ça Ça faisait longtemps Que je ne vous ai pas fait un RDA En disant ça Et ça ça me fait plaisir Niveau montage Capacité du liquide Ça c'est très agréable Par exemple Quand on est là-dessus On n'est pas obligé de recharger Toutes les 30 secondes Avec une résistance assez haute Ça le fait sans problème Montage Le boutier ring de fournit Ce genre de choses Par contre le boutier ring Il dit 24 Moi je dirais plutôt Que c'est un 25 Bon Ça C'est pas grave Ça c'est pas génial Qu'est-ce que je vais penser encore Petit défaut Qu'est-ce qu'il peut y avoir Comme défaut Ça va être compliqué Parce que pour un petit RDA Comme ça Trouver vraiment un défaut J'aurais peut-être aimé Un autre Drip-tip Peut-être différent Mais bon Je trouve que ça va dans le look Ça ça va être peut-être Ouais un petit Drip-tip en téflon J'aurais bien aimé Ouais un petit Drip-tip en téflon Bon ça c'est pas en rien Que je peux le changer Sans problème Par moi-même Puisque c'est un drip-tip 510 Petit défaut Petit défaut Ah c'est dur à trouver Parce que le kit Est plutôt bien fourni C'est compliqué Ouais j'ai craqué dessus Je vais le dire honnêtement J'ai craqué sur ce petit MTL Comme vous voyez Depuis tout à l'heure Je suis en train de vaper avec vous Je n'ai toujours pas Rechargé les deux liquides Voilà Alors ça c'est mon petit retour Sur le holic De chez VapFly Comme vous avez pu le voir Je l'apprécie beaucoup Sur ce Si vous avez des questions J'y répondrai avec un grand plaisir Et je vais vous souhaiter Une bonne journée Une bonne soirée Ou un bon week-end Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada